La mesure du pourcentage de basse grasse s'effectue par convention toujours sur l'hémicorps droit. Le bras doit toujours être complètement relâché, sans contraction musculaire. On imprime la peau et les tissus supputanés sous forme d'un pli que l'on maintient avec la pince, en enlevant les doigts lors de la mesure avec la pince. Les mesures sont répétées 3 à 5 fois sur chaque site. On utilise ensuite la moyenne des 3 à 5 valeurs pour le calcul du pourcentage de basse grasse. Le pli bicipital se prend à mi-distance entre deux repères. Le repère supérieur est décrit par le relief de l'épaule. Le repère inférieur correspond au pli du coude. Le pli se prend à mi-distance sur la face antérieure du bras, entre ces deux repères. Le pli doit être vertical et prendre la peau et les tissus supputanés. Lors de la prise du pli bicipital, deux erreurs fréquentes sont observées. La première correspond à une mauvaise situation du point de repère supérieur, qui doit correspondre à la tête de l'humérus, le relief de l'épaule, et non le sommet de l'épaule. La deuxième cause d'erreur est due à une mauvaise posture du sportif, qui instinctivement a tendance à tourner le bras en rotation vers l'extérieur, ce qui modifie le point d'ancrage du pli, qui est alors trop en dedans. Le pli tricipital se prend à mi-chemin entre deux repères. Le repère supérieur correspond à l'articulation de l'épaule. Le repère inférieur correspond au relief du coude. Le pli se prend à mi-distance entre ces deux repères sur la face postérieure du bras. Les deux causes d'erreur les plus fréquemment observées lors de la prise du pli tricipital sont d'une part un mauvais repérage du point de repère supérieur, qui doit correspondre à l'articulation de l'épaule et non le sommet de l'épaule. D'autre part, la deuxième cause d'erreur correspond à une mauvaise posture du bras du sportif, qui instinctivement tourne son bras vers l'extérieur, ce qui modifie le point d'ancrage du pli. Pour le pli sous-scapulaire, on commence par repérer la pointe de l'homoplate avec la main. Une fois repéré la pointe de l'homoplate, le pli se prend juste en regard de cette pointe en étant oblique en bas et en dehors. Le pli sous-scapulaire est relativement facile à prendre, puisqu'il est décrit par la pointe de l'homoplate qui est relativement facile à repérer. Toutefois, la cause d'erreur la plus fréquente est due à une mauvaise posture du sportif qui instinctivement avance son épaule vers l'avant, ce qui modifie le point d'ancrage du pli. Pour prendre le pli supra-iliac, on commence par repérer la ligne axillaire antérieure qui est décrite par le pli de l'épaule. On projette cette ligne en regard de la crête iliaque, le relief osseux du bassin. Le pli se prend à 2 cm au-dessus de cette intersection entre la crête iliaque et la ligne axillaire antérieure. Le pli doit être oblique en bas et en dedans. Les causes d'erreur les plus fréquemment rencontrées lors de la mesure du pli supra-iliac correspondent à un mauvais repérage du pli, notamment du point d'intersection entre la crête iliaque et la ligne axillaire antérieure. Cette ligne axillaire antérieure est décrite par le prolongement du sillon du deltoïde qui se prolonge verticalement vers la crête iliaque. Les causes d'erreur correspondent à un point qui est pris soit trop en arrière vers le sommet de la crête iliaque, soit trop en avant vers l'épine iliaque en terreau supérieur. ... ... Sous-titrage FR ?